Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être pour un maquillage pour moins de 30 euros. Donc je vais vous présenter le maquillage que je porte actuellement. C'est un maquillage complet, vraiment tout ce que j'ai sur le visage au total ça fait moins de 30 euros, ça fait 29 euros et quelques. Donc je vais vous présenter tous les produits en application et je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour tous les produits aussi je vous mettrai le prix de chaque produit dans l'écran et juste avant de commencer je voulais faire un petit coucou à une abonnée que j'ai croisée la semaine dernière donc qui est Pascal, voilà c'est une abonnée que j'ai vue la semaine dernière et j'étais super contente de l'avoir. Donc si jamais tu passes par là, je pense que tu passeras par là, je te fais un petit coucou. Donc on se retrouve là je suis complètement démaquillée et on va commencer par le maquillage des yeux parce que je commence toujours par les yeux en fait pour pouvoir enlever si jamais il y a des petites chutes juste avant de faire le teint. Donc pour la base pour les yeux j'ai choisi d'utiliser celle-ci, donc c'est celle de chez Lidl, donc dans la marque Sienne. Elle est dans un petit emballage rose comme ça et c'est une base qui contient 15 ml, donc c'est quand même une plutôt bonne quantité. Je l'ai depuis un moment et je la trouve très bien, honnêtement il n'y a pas besoin de mettre très très cher dans une base à paupières. Celle-ci elle va juste permettre aux fards qu'on va mettre par la suite de bien tenir, elle ne l'unifie pas parce qu'elle n'a pas de teinte, en fait elle est transparente. Donc elle ne va pas unifier au niveau de la couleur mais je trouve que ça fait une petite différence au niveau de la tenue des fards. Et pour unifier la couleur je vais tout simplement venir prendre une ombre à paupières qui est dans la palette que je vais utiliser juste après. Pour la base il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, juste une petite goutte en fait ça suffit. Moi je l'étale bien, je pars du coup de la racine des cils et je vais jusqu'aux sourcils parce que voilà j'aime bien mettre de la base partout. Et je la laisse toujours un petit peu sécher parce que celle-là elle est un petit peu brillante en fait, donc je la laisse toujours sécher avant de mettre une ombre à paupières par au-dessus. Ensuite pour les ombres à paupières j'ai choisi une palette de chez Primark, alors celle-ci vous ne pourrez pas forcément la retrouver mais j'en ai déjà testé plusieurs chez Primark et je les aime vraiment toutes beaucoup. Donc voilà c'est pour vous donner un exemple de ce qu'on peut trouver chez Primark. Celle-ci elle s'appelait la Bronze Shade & Shimmer, donc c'est une palette d'ombre à paupières qui contient 9 couleurs à l'intérieur qui sont dans des teintes chaudes en fait. Je trouve cette palette très très bien mais le seul problème dans les palettes Primark c'est qu'on n'a pas de miroir, donc voilà on est obligé d'avoir un miroir à côté. Mais honnêtement pour les ombres à paupières elles sont très très bien et du coup c'est parti, je vais commencer avec les ombres à paupières. Donc en premier je vais appliquer celle-ci qui est un espèce de beige sur toute la paupière, donc mobile et immobile en fait jusqu'aux sourcils pour unifier au niveau de la couleur. Ensuite pour le creux de paupière je vais mélanger le petit rose ici avec le orange, ces deux couleurs que j'aime beaucoup mettre ensemble en fait. Et pour le coin externe je vais prendre ce brun là, donc qui est un brun très très chaud que je trouve très joli. Et ensuite pour la teinte de la paupière mobile j'appliquerai cette teinte là, donc qui est un espèce de champagne doré comme ça. Voilà ce que ça donne du coup pour les yeux. Donc comme vous aurez vu j'ai mélangé un petit peu le rose et le orange au niveau du creux de paupière. J'ai utilisé exactement le même pinceau, donc qui est un pinceau estompeur assez précis pour mettre la teinte brune dans le coin externe et un petit peu dans le creux aussi. Et ensuite j'ai appliqué cette teinte là sur toute la paupière mobile, donc avec un pinceau plat humidifié et après j'ai un petit peu ré-estompé les bords. Voilà, moi je vais laisser ça comme ça, je trouve ça plutôt joli. Je viendrai faire le rat de cil inférieur mais quand j'aurai fait mon teint, donc à la fin du maquillage. Et du coup je vais passer au mascara. Alors pour le mascara j'en ai choisi un qui est celui-ci de chez Action. Donc c'est la marque Miss Sporty qu'on trouve du coup chez Action. Je sais pas si on la trouve ailleurs, mais voilà moi c'est là où je l'achète. Et j'ai choisi le mascara qui est le Studio Lash 3D Volumitique. Donc c'est un mascara que j'aime beaucoup beaucoup, je vous en ai déjà parlé plein plein de fois. Donc je vais pas m'éterniser dessus, mais voilà c'est vraiment mon mascara préféré du moment. Et il coûte rien du tout, donc j'avais vraiment envie de le mettre dans cette vidéo. C'est une brosse en petit picot plastique qui est un petit peu courbée. Et voilà, moi je la trouve très très bien. Aujourd'hui je vais l'appliquer sans base en dessous, parce que si je choisissais une base en fait ça aurait dépassé les 30 euros. Donc voilà, je vais l'appliquer sans base, mais il est très très bien avec ou sans base. Je trouve qu'il donne pas mal de volume et il fait des cils assez longs. Donc voilà, c'est le genre de mascara que moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour le mascara. Alors au niveau des cils, j'ai toujours un côté qui est mieux fait que l'autre. Ce côté là est toujours plus joli en fait, au niveau des cils ils sont toujours plus déployés, etc. Mais même au niveau de ce côté là je trouve qu'il fait un très bel effet. Donc voilà, je vais arrêter là pour le moment, pour les yeux et on va passer au teint. Je vais juste enlever les quelques chutes de fard à paupières qu'il y a eu juste en dessous. Et je vais bien redéfinir aussi au niveau du coin externe. J'aime bien toujours avec mon coton enlever tout ce qu'il y a ici et faire un trait un petit peu net. Après en fait je viens ré-estomper une fois que j'ai fait tout le teint. Donc je vais faire ça et je reviens pour l'application de la base. Donc c'est bon, j'ai tout nettoyé et maintenant on va passer à la base pour le teint. Alors là j'en ai choisi une de chez Action. C'est celle-ci, donc qui est la base de teint Illuminating. Alors je sais pas si elle existe toujours celle-ci. Je crois qu'ils en avaient sorti trois bases différentes en fait il y a quelques temps. Mais qu'ils les ont changées de packaging, etc. Donc je sais pas si elle existe toujours. Mais c'est une base que j'aime beaucoup en fait. Elle est très très bien en base classique pour tous les jours. Elle est pas tellement lumineuse en fait. Mais voilà, je trouve qu'elle fixe bien le maquillage. Donc je vais appliquer cette petite base là. Et par au-dessus je vais mettre mon fond de teint. Alors c'est un fond de teint qui vient aussi de chez Action. Ça c'est vraiment mon fond de teint préféré en ce moment. Et c'est un fond de teint très très petit prix. Donc je l'adore. J'en ai déjà racheté deux en fait parce que celui-ci je l'ai quasiment fini. Donc j'en ai déjà deux d'avance. Et c'est le fond de teint dans la gamme matte. Alors il y a deux gammes dans ces fonds de teint là. Il y a soit le matte, soit le satiné. Moi j'ai la peau qui a tendance à regresser. Donc j'ai pris le fond de teint matte. Et la couleur que j'ai choisi c'est le 122 Natural Beige. Alors il n'y a pas énormément de couleurs. Donc si vous avez la peau plus claire que moi. Ou bien très très foncée. Je pense que vous ne trouverez pas votre couleur. Mais si vous avez une couleur assez intermédiaire. Je pense que vous trouverez votre bonheur. Donc c'est un fond de teint que moi j'aime beaucoup beaucoup. Alors il a plus une couvrance de bébé crème on va dire. Moi j'aime bien ce genre de fond de teint qui est assez léger. Et après je rajoute du correcteur aux endroits où j'en ai besoin. Donc là j'ai pas mal de cicatrices de boutons. Je rajouterai du correcteur en fait si jamais ça n'a pas couvert. Mais voilà je l'aime bien en fait pour tout le visage. Je trouve qu'il unifie bien et qu'il fait un joli teint. Alors pour le fond de teint je l'applique toujours à l'éponge. Moi c'est ce que je préfère. Mais voilà vous pourriez très bien le faire au pinceau. Si jamais vous préférez l'application au pinceau. Moi je préfère toujours le faire à l'éponge. Je trouve que c'est plus couvrant en fait quand on tapote. Et du coup ça fait un plus joli résultat. Et aussi je vous ai pas précisé mais quand j'applique ma base. Je la laisse toujours sécher 2-3 minutes en fait. Parce que sinon j'ai l'impression qu'elle se mélange bizarrement avec le fond de teint. Donc pour toutes mes bases je fais ça. Je les applique et j'attends un petit peu avant d'appliquer le fond de teint. Bon je crois que vous l'aurez vu je me suis un petit peu emballée. Je crois sur la quantité de fond de teint j'en ai mis un petit peu trop. Donc je galère un peu à estomper. Mais ouais là ça commence à être bien. Je vais laisser ça comme ça. Et aussi je descends toujours un petit peu la couleur dans mon cou. Alors ce fond de teint là il est de la couleur de mon cou. Donc c'est pour ça qu'il a l'air un petit peu trop clair sur le visage. Donc ça fait pas de démarcation. Mais il y a certains fonds de teint quand je les prends à la couleur de mon visage. En fait ça va faire une démarcation avec le cou. Donc je descends toujours un petit peu comme ça. Et maintenant on va passer à l'anti-cerne. Enfin au correcteur. Alors pour le correcteur j'ai choisi un de chez Primark. Donc c'est le My Perfect Color Liquid Concealer. Ça c'est un correcteur que j'avais déjà testé il y a un moment je crois. Et en fait je l'avais un petit peu oublié au fond d'un tiroir. Donc là je l'ai ressorti pour cette vidéo. Je l'ai pris dans la teinte Ivory. Et celui-ci je sais qu'il est toujours chez Primark. Parce que j'y suis allée récemment et il y était encore. Donc je vais m'en servir pour faire les cernes et les quelques cicatrices de boutons qui restent. Alors comme vous aurez vu le fond de teint couvre quand même plutôt bien. On les voit presque plus alors que c'était tout rouge. Donc je vais juste en mettre un tout petit peu en fait sur les zones où il y a quelques boutons. Mais je ne vais pas énormément couvrir non plus. Et je vais en mettre sur les cernes. Et pour estomper tout ça j'utilise une toute petite éponge comme ça qui vient de chez Jiffy. Ça venait en lot de deux, des micro-éponges comme ça. Et je les trouve hyper pratiques puisque c'est bien pointu. Donc pour faire toutes les zones un petit peu précises c'est vraiment hyper pratique. Bon niveau couvrance il n'est pas exceptionnel ce correcteur. Au niveau des cernes je vais laisser comme ça. Mais au niveau des boutons j'ai déjà mis une couche et ça n'a rien changé. Donc je vais en remettre. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Normalement quand on laisse sécher un petit peu un correcteur il vient s'épaissir. Et ça va être un petit peu plus couvrant. Donc je vais en réappliquer une petite couche et après je passerai à la poudre. Bon pour le correcteur je vais laisser ça comme ça. On voit encore les cicatrices. Donc niveau couvrance il n'est pas exceptionnel. Mais pour les cernes je trouve que ça suffit. Et maintenant je vais passer à la poudre. Donc j'en ai choisi une qui est toujours de chez Primark. Là c'est la Translucent. Donc c'est une poudre matifiante pressée comme ça qui est blanche. Alors celle-ci je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Elle est bien pour fixer le maquillage mais elle ne va pas vous matifier pendant 15h de suite. Mais voilà elle est plutôt bien assez basique comme poudre. D'habitude j'aime bien faire avec une poudre libre en fait déjà poudré une première fois. Et ensuite repoudré avec une poudre compacte comme ça en espèce de poudre de finition. Mais je n'ai pas de poudre libre petit prix. Donc voilà je vais utiliser juste une poudre compacte aujourd'hui et ça suffira. Voilà pour la poudre. J'en ai mis quand même pas mal sur tout le visage pour bien fixer le maquillage. Parce que je ne vais pas appliquer de spray fixant en fait à la fin du maquillage. Je n'ai pas de spray pour le maquillage qui soit petit prix. Donc voilà aujourd'hui je ne vais pas en mettre. Et du coup j'ai mis pas mal de poudre pour que ça tienne quand même toute la journée. Et maintenant on va passer au reste du teint. Donc au niveau du bronzer et du blush. J'ai choisi une petite palette comme ça qui vient de chez Action. Alors ça c'est une palette que j'ai depuis 2 ans je pense. Mais elle est encore dispo en magasin. Donc c'est la Shape & Blush Palette. A l'intérieur on a 8 poudres. Donc on a 4 blushs. On a 2 bronzers et 2 poudres à peine teintées en fait pour le visage. Il y a une poudre banane et une poudre beige assez classique dont je ne me sers pas trop. Au niveau du bronzer je vais faire un mix avec les deux couleurs. Mais si jamais vous l'achetez faites très 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 attention parce que c'est hyper poudreux. Donc avant de les appliquer il faut quand même pas mal tapoter le pinceau pour pas en mettre trop. Et du coup je fais toujours attention avec cette teinte là parce qu'elle marque assez vite. Alors après elle marque vite mais c'est facile à estomper. Donc voilà je vais mélanger les deux. Et ensuite pour le blush je vais appliquer celui-ci je pense qui est ma couleur préférée. C'est tout des poudres qui sont mat dans cette palette. Donc c'est ce que j'aime parce que moi j'aime bien faire le bronzer et le blush mat. Et après rajouter de l'highlighter vraiment en haut. Mais j'aime pas que toute la joue soit irisée en fait. J'aime bien juste mettre une petite touche en haut. Donc je vais faire ça et je reviens pour l'highlighter juste après. Donc voilà pour cette petite palette. Alors il faut vraiment effleurer les couleurs parce que comme vous aurez vu c'est très bien pigmenté. J'ai mis du bronzer à peine sur le front et j'en ai mis dans le creux des joues. Et pour le blush uniquement sur le haut des joues. Et maintenant on va passer à l'étape suivante qui est l'étape de l'highlighter. Alors il y en a des très bien chez Action, il y en a des très bien chez Primark. Mais j'avais envie un petit peu de changer. Et donc là j'en ai choisi un de la marque ELF qui est une marque un petit peu galère à trouver en France. Moi je la commande sur le site iHerb. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un site qui est aux Etats-Unis. Mais je fais une commande de temps en temps et il y a la marque ELF en fait dessus. Donc j'en profite toujours pour prendre un ou deux produits. Donc là c'est un highlighter qui est cuit comme ça qui est dans la teinte Moonlight Pearls. C'est un highlight que je trouve très très joli. Donc je vais en appliquer sur le haut des pommettes. Je remonte toujours un petit peu au-dessus du sourcil. J'en applique un petit peu sur le nez, au-dessus de la lèvre et un tout petit peu sur le menton. Alors c'est un highlight qui est très joli, assez lumineux mais quand même assez discret. Donc moi j'en ai mis quand même la dose mais vous pourriez faire quelque chose de plus naturel. Franchement je le trouve très joli. J'espère que vous le verrez bien parce que c'est un peu difficile de montrer un highlight en vidéo. Donc voilà j'espère que vous le verrez bien. En tout cas moi c'est un highlight que je pourrais vous recommander. Il y a plusieurs couleurs je crois dans celui-ci. Moi j'en ai pris qu'une seule. Mais voilà il me semble qu'il y avait trois couleurs différentes. Et maintenant avant de passer au rouge à lèvres qui va être la dernière étape. Je vais terminer au niveau des yeux. Donc il me reste les sourcils à faire et le rat de teal inférieur. Alors pour le rat de teal inférieur je vais remélanger le orange là avec le brun foncé tout simplement. Je ne vais pas appliquer de mascara au rat de teal inférieur parce que voilà aujourd'hui je n'ai pas envie d'en mettre. Donc j'ai appliqué mes deux couleurs sur le rat de teal. J'ai commencé par le orange et après j'ai mis le brun plutôt sur le point externe. Et j'ai un petit peu ré-estompé en fait sur la paupière pour enlever le trait que j'avais fait ici. Donc voilà j'ai un petit peu ré-estompé sur les côtés. Et maintenant on va passer au maquillage des sourcils. Pour les sourcils du coup j'ai deux produits que j'aime beaucoup beaucoup dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. En premier il y a un petit crayon comme ça qui vient de chez Action. Donc ça va être deux produits de chez Action. Le tout premier ça s'appelle Eyebrow Pencil. Donc c'est un crayon qui a un côté crayon du coup. Et de l'autre côté je trouve ça hyper pratique. Il y a un petit goupillon donc pour pouvoir brosser les sourcils. Je n'ai jamais eu de crayon en fait comme ça qui avait un goupillon de l'autre côté. D'habitude j'avais un goupillon indépendant en fait. Mais pour transporter je trouve ça hyper pratique. Au niveau de la teinte j'ai le 202 donc qui est le brun. Alors je crois qu'il y a deux ou trois teintes. Il n'y en a pas énormément non plus. Mais c'est une teinte qui me correspond plutôt bien. Je l'avais eu dans le calendrier de l'avant donc de chez Action. Et voilà je l'aime beaucoup. Depuis je n'arrête pas de l'utiliser. Je trouve qu'il est assez gras. Donc il va très bien s'estomper. Et ensuite pour fixer les sourcils juste après. J'ai un gel à sourcils transparent qui vient toujours de chez Action. Donc de la marque Max & Mort. Alors dans ces gels à sourcils on en a plusieurs. Moi j'ai pris le transparent mais il y en a aussi qui sont teintés. Moi tout simplement je préfère faire mes sourcils avec un crayon avant. Donc qui va être teinté et après mettre un gel transparent. C'est la méthode que je préfère. Alors celui-ci il était transparent au début. Là à force de venir brosser en fait les sourcils qui sont déjà maquillés. Ça prend un peu de couleur. Donc il commence à devenir tout dégueu en fait. Mais il fonctionne toujours très bien. Il fixe très bien les sourcils. Il est un petit peu liquide. Donc moi j'essaye de bien essorer la brosse pour ne pas en mettre trop en fait sur les sourcils. Parce qu'après je trouve que ça les plaque vraiment en fait. Donc voilà j'essaye de ne pas en mettre trop. Mais je le trouve très très cool. Surtout pour le prix. Du coup je vais commencer par brosser mes sourcils avec le petit goupillon. Ensuite je vais remplir. Ensuite j'ai toujours l'habitude de rebrosser une fois avant de mettre le gel pour un petit peu tout estomper. Et ensuite je viendrai fixer avec le gel transparent. Voilà pour les sourcils. Et j'ai aussi fait un petit point de lumière en fait avec mon highlighter. Donc j'en ai mis un petit peu sous le sourcil et dans le coin interne. Et maintenant on arrive enfin à la dernière étape qui va être les lèvres. Alors aujourd'hui j'ai choisi un produit de chez Emma. Donc si vous ne connaissez pas le magasin Emma. En fait c'est un magasin qui vend plein de trucs. Et ils ont aussi une section maquillage. Alors j'ai déjà testé pas mal de choses chez eux. Je vous prépare une vidéo dans pas trop longtemps où je vais retester plein 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 de produits de chez Emma. Ça va être une vidéo entièrement en fait sur le maquillage Emma. Mais là j'avais acheté il y a quelques temps un petit rouge à lèvres comme ça qui est en bâton en fait. C'est dans la gamme Soft Matte et ça s'appelle Lip Balm. Donc en fait c'est un espèce de jumbo comme ça pour les lèvres qui se twist. J'adore ce genre de principe en fait pour les crayons, pour les lèvres. Je trouve ça hyper précis en fait pour pouvoir faire le tour de la bouche. En tout cas quand c'est en pointe comme ça. Après quand ça s'aplatit c'est un peu plus compliqué. Mais voilà au début c'est assez pratique. Et je l'ai déjà porté plusieurs fois et je l'aime bien. Donc là la teinte que j'ai c'est le numéro 10. Et du coup je vais appliquer ça sur toutes mes lèvres. Je vais juste enlever le baume à lèvres que j'avais mis dessus avant. Donc voilà pour les lèvres. Je trouve que ce crayon est plutôt bien. Alors après il a un fini mat mais c'est pas du tout sans transfert. Ça va quand même s'enlever au bout d'un moment. Mais je le trouve quand même très joli. C'est assez pigmenté, c'est assuie uniforme etc. Donc ça c'est un produit que je pourrais vraiment vous recommander. Je l'ai déjà porté plusieurs fois comme je vous disais. Et j'aime beaucoup le rendu. Et donc voilà c'était le dernier produit que je voulais appliquer pour ce maquillage. Pour moins de 30€. Donc voilà le look final. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve ça plutôt bien. Honnêtement pour 30€ on peut avoir de très jolis produits. Dites-moi aussi dans les commentaires quels produits vous auriez changé. Quels sont pour vous vos indispensables en fait pour faire un maquillage petit prix. Ça m'intéresse toujours et je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à vous abonner etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là prenez soin de vous. A bientôt !